Ils veulent se donner une image de Robin Desbois anti-Airbnb en se présentant comme des cambrioleurs militants. À Marseille, un groupe mystérieux revendique des vols dans des appartements destinés aux touristes. Leur but, disent-ils, est de rendre ces logements aux habitants. Un message qui laisse la police perplexe. Adrien Portron et Henri Polamare ont voulu en savoir plus. 40 boîtes à clés volées. Cet appartement vandalisé. Ou encore ces portraits de loueurs placardés dans les rues du centre-ville. Depuis plusieurs mois à Marseille, les opérations coup de poing se multiplient contre les meublés touristiques. Dernière action en date, la voici. Sur ces photos, le collectif Amiensco revendique avoir dérobé de nombreux objets à l'intérieur de locations Airbnb. Une marchandise exposée comme un butin. Ces perquisitions ne sont que le début d'un projet plus large, qui vise à l'éradication des Airbnb et de la présence de leurs multipropriétaires dans la cité phocéenne. Dans les rues de Marseille, cette nouvelle action fait parler. Un petit peu de violence quand même. Ouais, c'est violent quoi, comme l'image. C'est trop ? Ouais. On peut être contre l'Airbnb, par contre, aller violer la propriété privée et piquer, non, je ne suis pas d'accord. Une chasse aux locations Airbnb qui pullule à Marseille. La ville compte près de 12 000 meublés de tourisme. La crainte de certains riverains... C'est de perdre l'âme, en fait, de notre quartier, quoi, et ici, quoi. Il faut que ça puisse rester accessible aux gens qui y vivent, en fait, et c'est de moins en moins le cas. Alors, quelles solutions pour réguler le phénomène ? La ville a pris des mesures visant à contrôler, à encadrer les autorisations de changement d'usage, le développement des résidences de tourisme dans certains quartiers. Nous, on n'a pas de levier aujourd'hui pour pouvoir intervenir de façon massive sur les résidences de tourisme avant les Jeux Olympiques. À Marseille, plusieurs millions de touristes sont attendus pendant cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada